un peu comme les calques d'ajustement ou ajustement de layers dans photoshop pour en fait ajouter des effets non pas sur notre clip directement mais sur une piste en fait on ne dis pas un calque parce que bon dans l'échelle comme première c'est des pistes alors bien l'épaisseur des pistes un peu comme l'épaisseur des calques dans photoshop pour situer un peu alors si je ne veux pas que ça touche les éléments on va pouvoir monter tout ça ici et mettre le calque d'ajustement ici alors qu'est-ce que je fais pour faire un calque d'ajustement alors ici deux possibilités toujours nouvel élément calque d'effet ici ou sinon on s'en va dans un fichier nouveau plus on sent la différence parce que bon dans le fichier c'est nouveau calque d'effet tandis qu'ici on dit ok là-dessus on voit la fenêtre ici en fait c'est comme d'habitude on voit la largeur et la hauteur on voit la base de temps on voit le rapport en pixels et ça s'ajoute ici calque d'effet alors comme j'allais vous l'expliquer ici alors dans un nouvel élément c'est un nouvel élément c'est pas nouveau alors c'est une petite différence qu'il peut y avoir entre la partie qui touche votre projet et par rapport au menu fichier voilà maintenant mon calque d'effet va me permettre si je le glisse ici de pouvoir l'étirer comme ça ici puis d'appliquer différents effets possibles liés aux effets de notre banque d'effets alors exemple si je veux si je viens voir chercher dans l'image ici balance des couleurs correction gamma noir et blanc remplacement des couleurs incrustation alors qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans les réglages j'ai l'amplification j'ai l'amplification je me suis trompé je l'ai mis sur le calque en fait sur la piste de mon vidéo alors si maintenant je viens voir ça ici amplification j'ai luminosité contraste teint de saturation alors ça regroupe plusieurs éléments ici alors si je prends la luminosité ok je peux assombrir et là on voit bien que c'est le calque d'effet je peux l'agrandir comme ça ici qui n'a pas d'image mais c'est lui qui prend les informations pour faire la transformation alors maintenant je peux faire un contraste plus élevé une teinte je peux jouer sur la teinte pour rendre ça plus rougeoyant et plus neutre comme ça ici alors si je me mets ici à zéro et de la saturation je vais donner un petit aspect alors ça c'est bien alors c'est sûr qu'ici il y a des choses comme ça qu'on peut ajouter sur les calques d'effet par contre moi ce que je vais vous montrer aussi aujourd'hui c'est les fameuses lumétries que j'ai ajoutées dans ma section je me suis créé un peu comme dans Photoshop ou les chaînes Adobe je me suis créé un espace de travail qui s'appelle maintenant Montage et Lumétrie alors je suis là-dessus ici et je vois mon panneau Lumétrie que j'ai mis en permanence ce qui me permet d'avoir un peu comme le panneau de Camerara de Bridge qui vient avec le logiciel qui permet de faire des corrections sur les photos ici on va l'appliquer sur la vidéo alors on va voir que ça ressemble beaucoup aux effets de Camerara alors la température ici plus chaud, plus froid je pourrais refroidir un peu ici la teinte aussi alors le panneau Lumétrie lui se rajoute ici sous l'amplification donc si je fais des options d'effet je prends le calque d'effet mais je peux aussi prendre couleur Lumétrie qui va générer un élément directement dans les options d'effet du clip sélectionné maintenant si je fais Exposition je dramatise un peu Contrast comme ça ici on peut aller chercher aussi dans le créatif la section de netteté on va aller chercher un peu plus de netteté dans notre image comme ça ici on peut aussi chercher une décoloration qui enlève un peu de noir nous on veut peut-être peut-être même donner un petit peu de noir pour donner une impression dramatique dans la correction ici alors les blancs, les noirs juste comme ça ici et peut-être terminer ici avec une vignette comme on l'a aussi sur Camera Raw donc il y a des choses qui se ressemblent le gain le milieu l'arrondi et l'adoucissement le genre d'effet adouci pour ne pas qu'on démarque trop les coins qui ont été assombris alors maintenant que j'ai une image comme ça je vais pouvoir ajouter parce que là on a un panneau Lumétrie Lumétrie s'applique autant à mon calque d'effet que l'amplification que j'ai ajouté alors si exemple maintenant je cache mon oeil vis-à-vis quelques défaits je reviens à mon fichier d'origine donc ça permet de préserver les pixels parce que ça demeure encore des pixels même s'ils sont animés si on compare ça à Photoshop alors c'est juste c'est 24 images secondes mais ça demeure que c'est des images ok alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon petit effet attentat à l'autre comme dans le film avec Gérard Butler alors je vais chercher ici mon projet je vais chercher ici l'explosion que j'ai dit que c'était la première si je ne me trompe pas non ça c'est l'EMP c'est ça ici est-ce que c'est ça ici oui c'est ça là alors je la prends ici je la dépose ici je regarde où est l'autobus par rapport à on voit que l'explosion est un peu trop grosse ici on va réduire tout ça ok alors maintenant que ça c'est fait ok on va pouvoir maintenant la sélectionner aller chercher la partie visible peut-être le début comme ça et maintenant on va réduire par les options d'effet aussi de notre clip alors trajectoire position alors on va commencer par l'échelle ici uniforme tu peux voir la forme on va la jouer sur la position on va la surélever on voit que c'est assez grand on voit ici que ça va se déplacer à peu près ici et on va réduire allez hop je vais réduire il y a un petit ralentissement ici allez hop oh ouais j'ai perdu ma souris on va taper avec le chiffre ça va être plus facile on va taper le ton 50% ok puis maintenant on va descendre la valeur notre élément on pourrait dire on pourrait dire quoi que c'est intéressant on va peut-être faire un petit un petit masque mais bon on va dire ici peut-être 40 on va dire 40% allez hop 40% pas qu'à 140 et voilà et on va déposer sur le pont mais on veut que ce soit sur le pont alors on va dire 200 c'est un carrément alliable dessin encore un peu 275 275 ok on est rendu à 350 peut-être ok 325 325 donc ça va être la hauteur de notre explosion là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un masque il va pas se faire il faut sélectionner le bon clip qui est celui-ci parce que c'est dans le fond ce qu'on veut cacher c'est ça ici là on va prendre ici le masque qui va être lié à l'opacité ici l'outil plume puis pour vous montrer ici je vais agrandir ça ici comme ça et là je vais prendre l'outil plume puis je vais m'arranger pour suivre le rebard comme ça ici et descendre ça comme ça ici pour être sûr que je couvre ensemble la base de notre explosion je ferme la forme et directement ça va disparaître pourquoi? parce que mon masque je dois ici inverser mon masque ici ici allez hop et voilà alors voilà donc aujourd'hui on a vu quoi? on a vu le calque d'effet on a vu le panneau de lumétrie et on a vu ici comment ajouter oups on a cliqué Straf Express sur inverser alors on a aussi créé un masque lié à notre clip explosion pour notre film avec Gérard Butler Attentant à Londres alors voilà c'est à vous tour d'essayer pas plus compliqué que ça alors ayez du plaisir essayez-le